hello tout le monde j'espère que vous allez bien avant de continuer le petit démontage du m57 d25 on va parler deux minutes de la dernière vidéo avec la e39 rouge imola vous avez été nombreux à participer à ce petit sondage et je vous en remercie que ça soit sur youtube ou instagram d'ailleurs et pour le coup le plan de base c'était comme je vous l'avais dit passage en boîte manuelle avec le d28 une fois remonté complet à insérer dedans il risque d'y avoir quelques petits changements déjà un le temps je manque énormément de temps comme vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne assidûment j'ai changé de boulot j'ai plus le même temps il est 22h30 on est en plein milieu de semaine j'ai bossé toute la journée je ranquis avec le petit démontage histoire quand même de continuer à créer du contenu et pas me freiner aussi sur la continuité et par la même occasion j'avais dit que c'était un achat compulsif et ben mine de j'ai des petits achats à faire pour continuer tout ça donc j'ai réfléchi à une solution la plus adaptée et celle qui je pense vous satisfaire à le mieux vu que la imola et celle comme j'ai pu le comprendre qu'elle tapait le plus dans l'oeil même par rapport à certains messages que j'ai pu recevoir sur instagram je vous annonce qu'une fois que j'aurais récupéré l'audio dsp parce que ça c'était ça c'était non négociable je récupère l'audio dsp et ensuite mise en vente comme ça je ferai un heureux et du coup l'histoire de la boîte manuelle et du d28 dans une nouvelle caisse ça sera la noire tout simplement c'est que la noire partie comme c'était parti ça m'aurait fait une bagnole sur le côté et en règle à savoir que les deux sont en règle donc bon c'est toujours emmerdant de découper une bagnole dans tous les sens en règle bon pour l'histoire du break et de la noire qui avait tapé à l'avant normal pour rappel même le break était gagé et la noire avait tapé un trottoir propre là pour le coup la noire est clean donc ça me faisait clairement de la dépouiller et de la laisser crever donc le plan initial qui était parti sur la imbola du coup va atterrir sur la noire et la imbola finira je l'espère parmi mes abonnés et bien sûr qui dit tant dit que tous les défauts qu'elle peut avoir ça sera à la charge de nouvelle acquéreur du coup je me change et on s'y met bien dans la dernière vidéo on avait déposé la culasse qui est ici avec ces arbres à cam pour accéder aux vis du coup petite subtilité que j'avais oublié lors du démontage c'est que les cam sont marqués de lettres là tu pourrais dire e pour échappement et a pour admission non non là c'est qu'elles sont inversées la petite gymnastique bon toute façon ça on revient on reviendra au moment du remontage on parlera de la culasse prochainement par la suite où on va détailler un peu ce qui s'y passe parce que mine de rien c'est un chantier indépendant à la culasse quand on voit le boulot qui a à faire sur un bloc et là pour le coup on va commencer par voir s'il ya de l'huile dans le carter pas rester grand chose mais le peu qui restera c'est même étonnant que ça soit pas votre et pendant le transport bon à sans douter pas grand chose on va déverrouiller ça ouais c'est toujours ça au moins qui se retrouvera par terre ouais bon on va y remettre la petite vis ça sera tout pour le moment on va lui faire faire continuer sa petite rotation c'est pas grave pour la chaîne vous en faites pas on les revient à ta place toi là on va redémarrer au pétard avec de la torx femelle en 10 e 10 pour notre carter d'huile du coup un même principe démarrer par l'extérieur vers l'intérieur on tombera pas plus bas ça fait un paquet de vis tout de même on se récupère tout ça d'ailleurs ici au passage on va retrouver notre capteur de niveau d'huile dans le carter ce qui est bien mine de rien sur ce moteur là c'est que toutes les têtes de vis ou leur nombre ou autre fait que tu peux limite tout mixer dans un bac tu arriveras toujours à retrouver quelle vis va ça c'est pas mal et puis tout de même ça reste un moteur relativement simple à démonter et remonter quand je vois certaines merdes que certains motoristes sont capables de pondre c'est vraiment agréable notre support de tendeur de courroie pour la clim à défaire aussi et la 13 manuelle voilà elle dégage toc donc ça je vais laisser ça là une fois que vous aurez d'effet toutes les vis du carter là vous pourrez procéder à son soulèvement bon vous inquiétez pas si c'est bien collé c'est normal faut lui tapoter sur le coin de la tronche par contre faites attention au moment de le sortir vous allez avoir votre tuyau pour pomper l'huile dans le carter qui va jusqu'à la pompe qui passe juste dans une petite fenêtre de tir là donc soulevez pas ça comme des bourrins essayer d'y aller piano petit maillet vous allez le sentir de façon le son va changer hop voilà c'est vraiment propre ce truc là c'est cool une fois la tronche ouverte ça donne ça donc on va retrouver notre pompe à huile avec la fameuse tuyauterie d'aspiration que je vous parlais avec une crépine d'ailleurs il ya un truc dedans on dirait des bouts de joint ouais c'est des bouts de joint notre plaque de renfort et qui sert également pour l'écoulement de l'huile et puis on va y retrouver le petit joint qui était bien à sa place pas de souci là dessus je suis en train de zoomer à des endroits mais vous inquiétez pas je vous explique c'est que au niveau des deux carters avant arrière où viennent se mettre les joints par rapport à notre ville brequin il est censé mettre un peu de pâte à joint au niveau des raccords mais ça va se faire côté carter donc je vais regarder ça j'avais pas fait attention à ce petit détail là mais quand on s'intéresse au remontage c'est le genre de détails que j'aime bien regarder là ouais on peut voir un peu là ok hop là avec les joints voyez c'est cette petite partie là que je vous parlais pour faire la jonction entre le bloc et le carter avant arrière il faut y péter de la pâte à joint sur les deux parties pour éviter tout défaut d'étanchéité au niveau des raccords voilà la raison du pourquoi du comment bien là avant toute chose on va s'intéresser aux pignons d'entraînement de la pompe à huile ici en tête ce qui est bien c'est quand même pour le remontage c'est marqué front dessus donc vous pouvez pas vous louper c'est du combien ça déjà ok t45 ok façon vous avez une empreinte également vous pouvez pas vous louper pour son placement là et vous savez quoi je vais laisser ça dessus ensuite fastoche on est en 13 quasiment partout sauf sur cette vis là qui tient notre tuyau d'arrivée d'huile de pompage d'huile qui est en 10 ok on reparlera bien sûr de tous les composants au fur et à mesure dans le carter voilà notre plaque de renfort pareil c'est du 13 alors attend voir est ce qu'on est sur les mêmes vis que celle de la pompe à huile 8 8 8 8 8 8 on exactement sur les mêmes pareil impossible de se tromper au remontage pour y péter la vis qu'on a de notre tuyau d'huile de pompage il ya un emplacement donc si vous tombez pas en face alors j'ai pas essayé de la mettre à l'envers puis il ya une flèche direction l'avant en plus donc avec tout ça normalement pas de loupé possible il est vraiment propre ce moulin quand même ça fait plaisir je vais racheter je vais en racheter dans les pays de l'est si ça continue comme ça bien 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 ensuite une fois notre pompe à huile et notre plaque de renfort virée on retrouve notre ville brequin avec bon les chapeaux et nos biels d'ailleurs au même titre que pour les arbres à cames comme je vous parlais tout à l'heure de leur appellation à et eux tous les chapeaux numérotés de 1 à 7 avec leurs lettres d'appartenance à l'arbre en question donc vous allez trouver à 1 jusqu'à à 7 et pareil pour eux pareil pour les biels du coup on va retrouver un sens c'est à dire tous les écrits d'un côté d'accord et pareil pour les chapeaux on va retrouver des numéros alors où est ce qu'ils sont gravés là dessus là le petit 2 3 4 et ainsi de suite en partant bien sûr de 1 qui est tout petit là d'accord donc les chapeaux même si vous les mélangez sur l'établi voilà vous répétez le 1 jusqu'au peut-être numéro 7 non il est même pas numéroté je sais qu'il y en a deux qui sont pas notés et une histoire comme ça avec cela là ces coussinets là pas de façon c'est simple les deux derniers ils sont pas numérotés mais il y en a un il ya une empreinte pour avoir les ces coussinets là donc l'autre va automatiquement ici mais sinon tout le reste est numéroté enfin pareil ça également on y reviendra lors du remontage donc là pour le coup carter avant et d'ailleurs le carter arrière je vais me faire royalement chier je vais virer ça dans un premier temps ce qui me permet de manoeuvrer le vélo et là pour le coup également j'ai viré le tendeur de courroie accessoires c'est du 8 tac voilà ça c'est pas vraiment important et puis le jour on fera l'entretien accessoires on y reviendra également façon derrière ça tient par les vis de carter et là on est sur du t30 non j'étais en train de me dire est ce que je dire le verrouillage de pignon de d'hp mais non il va venir il va venir avec de toute façon ça gêne en rien quelques vis aussi là je fais juste attention pour voir s'il n'y a pas une longueur de différentes normalement non mais dans le doute toutes ces vis là ont la même longueur donc vous voyez de toute façon avec cette tête là et bien il n'y a que ces vis au niveau du carter qui sont comme ça donc pareil on peut mélanger tout ça avec le reste sans problème maillé là il en restait une mais il était clinique le moulin ici sans déconner tout est propre quoi le nettoyage il va être rapide au moins c'est cool ça c'est vraiment vraiment pas mal par contre ça devient compliqué niveau rangement là je vais claquer ça là je suis un peu dans 3 mètres carrés donc autant dire avoir 3 moulins démontés parce que oui en tout il y en a 3 pour le coup c'est un bise bon maintenant qu'il n'y a plus le carter en façade ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir voir le reste de la distribution donc on va retrouver la petite chaîne qu'entraîne la pompe à huile qui elle n'a pas de tendeur on a l'autre ici qui a repris au niveau de notre pompe HP avec un autre tendeur ici qui d'ailleurs on va le plaquer direct et ça va pisser l'huile et puis on va dégager tout ça comme ça au moins ça sera fait dégager ça on va mettre le petit bac à huile juste en dessous parce que ça marche par pression d'huile aussi hop là hop donc là première partie ici premier rail ou guide ou appelez ça comme vous voulez deuxième là il y a une vis ça une chaîne là il y a une BTR voilà deuxième guide deuxième chaîne avec la poulie de la HP et celle de pompe à huile ensuite on a ça qui permet de renvoyer la force de rotation du vilebrequin à nos chaînes ce qu'il faut faire surtout attention c'est cette partie là pour le joint pour le joint SPI si on veut la réutiliser bien sûr puis vous commencez à me connaître vu que je suis une pince on va essayer de faire ça à un moindre frais et je crois bien que c'est parti pour parce que j'ai pas de nouvelles de JS Motors et je crois que je vais me taper ça à l'os ça on peut le laisser dessus on s'en fout ça je vous conseille pas de le démonter ça on va démonter notre tendeur il y a 3 vis normalement pareil 3 vis avec tête hexagonale en disque comme ça il n'y en a pas 15 000 notre tendeur avec nos deux piges de verrouillage un peu marqué mais ça va ça c'est un gicleur d'huile on va avoir tout le joint ici également qui va dégager il est limite en un bloc avec celui de la pompe à eau pour ça d'ailleurs que sur le cobaye je l'avais pas dégagé parce que quoi qu'il arrive j'aurais dû en faire un à la pâte à joint donc j'ai repassé dessus directement on a gagné du temps on conserve tout de même une certaine étanchéité au moins côté bloc voilà ça avec le reste des joints à défaut de poser le carter côté boîte je vais attaquer directement à déposer chaque ensemble piston bielle et puis on verra ça à la toute fin ah putain j'ai plus d'écrit métal bon bah tant pis hop ça va finir en mode des merde du coup à défaut d'avoir de l'écrit métal sinon j'aurais fait un repère sur chaque piston voilà je viens de remarquer que sur ces pistons là j'ai pas vu de marquage au même titre que ceux du 3 litres de l'IT9 où il y a un petit triangle sur le piston qui indique le sens avant du bloc donc là pour le coup c'est pas grave je vais les repérer tels quels de toute façon vous avez remarqué que tous les écrits au niveau chapeau et bielle c'est à dire d'ailleurs chaque chapeau bielle va enfin chaque chapeau va avec sa bielle et chaque chapeau bielle les numéros sont du même côté donc même au niveau de l'assemblage vous pouvez pas vous bourrer de sens du chapeau vous laissez les deux gravages du même côté et du coup bah là tout ce qui est gravage c'est côté turbo et du coup pareil pour les chapeaux de bielle chapeau de bielle le gravage 1, 2, 3 ainsi de suite indiqué avec une lecture côté turbo bien 1, 2, 3 jusqu'à 6 on va se faire un peu de place ça c'est bon on va pouvoir remettre d'ailleurs les deux vis qui me servaient à manoeuvrer là on est sur du E12 ils sont neuf les machins hop il est où mon maillet c'est quoi qui fait cet effet ventouse voilà du moment que vous les repérez il n'y a aucun problème pas normal que ça force comme ça il est raide WD40 je crois que ça va être mieux quand même en gros c'est tous les bords de sortie de chambre qui sont tout calaminés c'est ce qui fait un peu résistance au moment du passage les segments mais ouais c'est raide quand même bon du coup hop on attaque le 5 ça y va un peu mieux déjà le coussinet vient là fais pas le con j'ai encore besoin de toi puis de toute façon même au niveau des pistons eux-mêmes vous avez un trou pour les piscettes d'huile qui viennent se serrer dedans pour refroidir le piston par le dessous donc même ça de toute façon si vous le mettez dans le mauvais sens vous allez le sentir passer je pense ça c'est bon ça c'est le numéro 5 le numéro 4 le coup de la WD40 impeccable vous pouvez constater tout de même que c'est relativement simple c'est du temps ça c'est indéniable mais si on fait les choses correctement on va dire qu'il n'y a pas trop de choses qui peuvent te baiser la gueule dans l'histoire tu n'as pas là une pièce identique à un endroit qui peut être intervertie ou autre non il n'y a pas il n'y a pas de ça tout est bien pensé chaque pièce a une forme spécifique qui va à un endroit spécifique où tu ne peux pas te mixer les visseries c'est pareil du moment qu'on respecte les petites règles de base comme les écrits tous du même côté côté turbo etc etc normalement il n'y a pas de lézard numéro 3 et le dernier le numéro 2 et des coussinets s'en vont de peur là-dessus hop pas mal pas mal du tout pour nos pistons c'est ok globalement ils sont en super bêta franchement rien à dire là-dessus c'est nickel pareil au niveau du villebrequin donc là il n'y a plus qu'à attaquer les vis de villebrequin mais avant ça mission carter je crois que vu que de toute façon ce support moteur est dédié à ce bloc je crois que je vais blanchir et je vais carrément souder les carrés à la platine et comme ça l'encombrement des vis va dégager et ça va me libérer la place et on n'en parlera plus jamais et même je le taillerai limite je le taillerai en biseau chaque carré histoire de laisser un encombrement encore plus important dans les parages c'est pratique tout de même quand on utilise du matos uniquement pour le même modèle on sait à quoi s'attendre on sait exactement l'outillage spécifique qu'il faut ouais par deux points de fixation ça va le faire si ça tient que par le bas normalement j'ai souqué ça comme un salaud attention ouais ça va lui tirer sacrément sur la nage quand même c'est parfait ça comme ça la vis reste encore engagée les deux d'ailleurs non juste une non c'est parfait juste le dégagement qu'il me faut ah ok là pareil même principe qu'à l'avant un peu plus contraignant par contre celui-là parce que pour l'atteindre si vous voulez remplacer le joint SPI c'est des poses de boîte je l'avais mis ou l'autre là ok donc maintenant on va remettre notre petite vis à sa place ok ni vie ni connue bien les chapeaux de bielle là normalement on est sur du 17 pareil extérieur intérieur là petite subtilité les vis c'est de la 10 point 9 en classe de vis et vous allez voir que ceci va évoluer à titre d'exemple sur toutes les choses qu'on va pouvoir trifouiller celui-là ce qui est chiant les coussinets de vilebrequin ont un peu plus subi que ceux de bielle en même temps ils ne sont pas neufs mais ceux de bielle on dirait vraiment qu'ils sont neufs c'est surtout au niveau de la portée du joint spi que l'autre était rayé celui que j'avais déjà en stock pour éviter des fuites à ce niveau c'est quand même mieux puis il était même piqué un peu partout d'où le rachat de celui-ci donc là d'ailleurs lui gros bébé un peu piqueté regardez je ne sais pas si vous le verrez à la caméra comment il est piqué il est propre donc lui par terre telle est sa place et lui rangé là-bas ça pèse son petit point vilebrequin de 6 cylindres bm comme ça voilà perfecto bien gras histoire de le conserver et puis bah écoutez j'ai envie de dire que là dans l'immédiat ça devrait être pas mal au niveau du démontage complet après complet complet vous m'aurez compris histoire de gagner un peu de temps histoire de gagner un peu de temps bon je vous démontre pas l'épicette qu'il y a sur chaque cylindre vous vous souvenez ce qui rentre dans le piston pour le refroidir donc ça c'est de l'empreinte btr démontage nettoyage remontage il n'y a pas de joint les coussinets qui ont l'air tout de même propre très étonné de son état général de propreté parce que malgré qu'il n'ait pas de bornes c'est une chose mais bon tu te doutes que c'est stocké dans des hangars ou je ne sais où donc t'as toujours le doute là franchement rien à dire ib 230-240 balles livré bah écoute ça sert à rien de se faire chier à charger ça dans ta bagnole et à faire 500 bornes surtout quand tu vois les prix qui te vendent ça en France pour revenir à nos moutons par exemple ceux-ci la vidange de LDR du bloc je ne vais pas y toucher rien à foutre il a l'air carrément propre le bloc en plus pas rouillé pas minchi il y a des trucs que je ne vais pas non plus bouger comme je vous l'ai dit ça à part si je le remplace par un oeuf et puis bah le PMH si qui va bouger pour celui-là d'ailleurs parce que dans les subtilités le PMH permet de savoir où est le villebrequin par rapport à la couronne qu'on a ici qui est greffée directement sur le villebrequin d'où le PMH qui est là directement sur le bloc pour prendre son info à l'intérieur vu qu'on va y claquer le vélo du M57N et bien sur les N c'est pris à l'extérieur au niveau de notre carter par carrière enfin vous en faites pas tout ceci on va y revenir petit à petit je pense qu'il doit être pas loin de minuit je vais aller prendre ma douche et aller me coucher allez je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous plaît au moins pour ceux qui voudraient se lancer voir à quoi ça ressemble concrètement allez je vous dis à bientôt bye bye C'est bon.